Comment être sûr d'indexer votre site WordPress sur les moteurs de recherche et en particulier Google ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans ce tutoriel. Si vous venez de terminer votre site WordPress, il va falloir s'assurer que Google sache que votre site existe et on va faire ça ensemble avec ce qu'on appelle la Search Console. Avoir votre site WordPress indexé sur les moteurs de recherche, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il existe dans les résultats de recherche comme par exemple ici tous les sites que vous voyez et peut-être que votre site n'est pas ou n'est pas encore indexé parce que vous venez de le créer. Et du coup, ce qui arrive normalement pour que votre site soit naturellement indexé, c'est que vous le partagez sur les réseaux sociaux, qu'il existe, qu'il y a un lien ici ou là, il y a peut-être d'autres sites qui pointent vers votre site, etc. Quand votre site reste complètement isolé, il se pourrait, et ça arrive, que votre site n'existe tout simplement pas sur Google et que vous n'ayez jamais de référencement naturel ou SEO, c'est-à-dire que votre site existe dans les résultats comme ici. Donc il va falloir s'assurer d'indexer votre site et Google a un outil officiel pour pouvoir faire ça qui s'appelle la Search Console. C'est complètement gratuit. La Search Console, c'est juste ici, alors je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo. Et donc je vais vous montrer pas à pas comment prendre en main la Search Console pour faciliter, pour vous assurer que votre site soit indexé sur Google. Si votre site est indexé sur Google, ne vous inquiétez pas, votre site sera indexé sur les autres moteurs de recherche. Juste avant de rentrer dans ce tutoriel, si jamais vous n'êtes pas déjà abonné à cette chaîne, abonnez-vous si vous voulez plus de contenu pour progresser sur WordPress. Et si jamais vous débutez sur WordPress, sachez que j'ai fait une roadmap complète incluant tous les liens des vidéos, formations que vous avez besoin de regarder entièrement gratuits. Et notamment pour construire votre site WordPress en partant de zéro jusqu'au résultat final et avoir vraiment un site professionnel. Le lien est dans la description. La première chose qu'il va falloir faire, c'est installer une extension qui va vous permettre d'installer votre Search Console au niveau de votre site. J'utilise des abus de langage, désolé pour ceux qui connaissent déjà un petit peu de quoi je parle. Normalement, votre thème, ce que vous utilisez pour construire votre site WordPress, très souvent, il y a déjà des fonctionnalités qui permettent de faire ce que je vais vous montrer via une extension. Pour vous montrer une méthode universelle et que tout le monde peut suivre, je vais le faire via une extension. Donc on va installer l'extension qui s'appelle WPCode. Donc vous faites une recherche WPCode, vous pouvez l'installer et l'activer. Et ça va nous permettre d'installer la Search Console justement, puisqu'on a besoin de mettre un petit bout de code depuis la Search Console sur notre site pour valider le fait que nous sommes bien propriétaires de ce site WordPress. Donc pour ça, on se rend directement dans les extraits de code juste ici. C'est le menu qui a été créé avec notre extension et on a en tête et pied de page. Et ça, ça nous donne accès à l'endroit auquel on a besoin d'avoir accès justement dans notre code. Et donc juste ici, on a besoin de mettre un petit bout de code entre les petites balises head comme ça. C'est ce que vous avez besoin de faire. Donc on va pouvoir juste copier-coller le code juste ici. Donc maintenant, rendez-vous dans la Search Console. Encore une fois, le lien est juste dessous. Et puis vous pouvez cliquer sur « Commencer maintenant ». Moi, ça va m'emmener directement dans la Search Console puisque j'ai déjà un compte. J'ai déjà des propriétés dedans. Me voilà dans la Search Console, un endroit dans lequel je vais pouvoir me rendre pour surveiller un petit peu mon référencement, etc. Peut-être que je pourrais faire un tutoriel dédié à la Search Console. Mais pour l'instant, on va foncer uniquement sur le fait d'indexer votre site le plus rapidement et facilement possible. Et pour ça, il va falloir ajouter une propriété. Moi, je vais le faire depuis ici. Petit menu déroulant « Ajouter la propriété ». Et vous, vous avez probablement arrivé, si c'est la première fois, directement sur une fenêtre similaire qui va vous permettre d'ajouter une nouvelle propriété. Chacune des Search Console est liée à un compte Google, donc un compte qui finit en Gmail. Donc ensuite, vous pouvez avoir plein de sites dedans. Vous pouvez avoir 5, 10 sites sans aucun problème. Vous voyez que j'en avais déjà un. Et je vais en ajouter un deuxième avec vous. Vous avez deux méthodes pour valider que vous êtes bel et bien le propriétaire de ce site et que vous avez le droit d'accéder à toutes ces données. La première est la plus complète. C'est aussi la plus technique. Et donc, je vais la sauter. Je vais aller directement sur la deuxième qui est beaucoup plus simple. Et je vous invite à me suivre sur la deuxième méthode pour la majorité d'entre vous. Et puis, pour celles et ceux qui sont à l'aise à l'idée de faire des manipulations dans votre zone DNS, je vous conseille évidemment la première méthode qui est la plus complète. Elle est très, très simple. Il suffit d'ajouter un petit fichier TXT dans votre zone DNS. Nous, on va faire simple et on va aller sur la deuxième méthode. Donc, on sélectionne la deuxième méthode et on va rentrer l'adresse de notre site. Donc, je vais récupérer mon nom de domaine juste ici. Et puis, je vais le coller juste là. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Si c'est un nom de domaine un peu bizarre ici, vous mettez votre nom de domaine normal. Je vais cliquer sur Continuer. Ensuite, il existe plusieurs méthodes. Donc, on peut ajouter un petit fichier HTML. Aucune de ces méthodes n'est fondamentalement très, très compliquée. Mais il y en a certaines qui sont plus rapides que d'autres. En l'occurrence, ici, vous voyez qu'on peut récupérer cette petite balise HTML. La petite balise, ce qu'on voit juste ici. Et on va pouvoir la mettre juste ici. C'est écrit, vous voyez, elle doit être placée dans la section AID. Donc, c'est parfait. En fait, il y a juste à copier ça. Et à se rendre dans les réglages de WPCode. Et à coller juste au niveau de l'entête ici. Et à cliquer sur Enregistrer les modifications. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on peut aller là et cliquer sur Valider. Pour qu'il vérifie que ça a fonctionné. Valider. Normalement, c'est rapide. Ça ne prend pas une minute. Voilà, la propriété a été validée. Accéder à la propriété. Maintenant, on se trouve dans une Search Console qui est toute neuve. Donc, vous pouvez faire plein de choses ici. Encore une fois, je ferai sûrement un tutoriel dédié à la Search Console. Mais vous pouvez avoir une visibilité sur votre trafic. Votre site Internet, il apparaît quand on tape tel ou tel mot-clé, etc. Vous avez une visibilité sur toutes ces informations-là. Donc là, évidemment, maintenant, je le fais avec mon nom de domaine comme ça. Mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Il suffit. Puisque là, on vient d'installer la Search Console sur ce site. Donc, Google est au courant. Vous pouvez, cela dit, prendre chacune de vos pages. Par exemple, on va prendre cette page-là. Et puis, je dis que je veux indexer cette page. Donc, je vais aller dans ma Search Console maintenant. N'hésitez pas à garder votre Search Console en favori pour pouvoir y revenir régulièrement. Et là, juste en haut, vous avez un petit champ de recherche. Et je vais renseigner cette URL. Tapez Entrée. Google va vérifier. Et là, il va vous dire, en fait, cette URL n'a pas été indexée par Google. Parce que du coup, effectivement, je viens juste... Voilà, c'est un site démo, etc. Mais ça, c'est une bonne astuce aussi pour voir si une page a été indexée ou pas. Si vous le faites et que la page a déjà été indexée, ce sera écrit juste ici. Et donc là, je peux faire Demander une indexation. Et là, en général, ça prend quelques secondes. Et ensuite, votre URL sera indexée. Il n'y a plus qu'à attendre. Vous pouvez revenir demain et peut-être regarder sur Google, faire une petite recherche. Dans tous les cas, croyez-moi, votre site et vos pages ont été indexées. Voilà, indexation demandée. Elle a été ajoutée à une file d'attente. Donc, à voir combien de temps ça prend en général. C'est pour ça que je vous dis de revenir plutôt le lendemain. Ça ne prend pas quelques secondes ou quelques minutes. C'est un petit peu plus long que ça. Maintenant, vous allez me dire, évidemment, vous ne voulez pas le faire page par page. Ce serait bien que ce soit un peu plus automatisé. Et donc, pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle un plan de site. Souvent, on utilise le terme en anglais. On appelle ça un sitemap. Et WordPress génère automatiquement un plan de votre site, c'est-à-dire une page sur laquelle il y a toutes les pages de votre site qui sont positionnées. Donc, on voit l'ensemble de votre site, comment il est fait. C'est un plan de votre site, littéralement. Vous allez prendre ce plan-là et le donner directement à Google. Comme ça, Google sait où est votre plan de site et a une visibilité sur vos nouvelles pages, etc. Et donc, il va indexer automatiquement les nouvelles pages de votre site. Donc, ce plan, il existe automatiquement. Vous tapez sitemap.xml comme ça et WordPress en crée un par défaut. Ce sitemap n'est pas parfait. Vous pourriez faire mieux. Vous pourriez rentrer un peu plus loin dans la technique. Mais ce n'est pas ce qu'on va faire dans ce tutoriel. Et pour toute la plupart des petits sites simples vitrines, c'est absolument parfait comme méthode. Vous ne prenez pas la tête. Vous pouvez récupérer cette URL-là. Je vais la copier. Et maintenant, on va aller dans le menu, dans la Search Console, qui s'appelle Sitemaps. Et on va lui indiquer, du coup, l'endroit de notre sitemap. Alors, hop, je vais enlever le nom de domaine. Donc, juste ça. Et on va cliquer sur Envoyer. Donc, vous renseignez à Google votre plan de site. Voilà, masqué. Et du coup, Google a récupéré votre plan de site et va se charger de récupérer les URL et les différentes pages de votre site automatiquement pour les indexer. Et puis, à tout moment, si jamais vous êtes en train de bosser sur un article de blog, une nouvelle page, et que vous voulez accélérer ce processus-là ou le faire un petit peu à la main, et vous rassurer, une fois que vous avez terminé de bosser sur une page ou un article et que vous la publiez, eh bien, vous pouvez prendre cette page ou cet article et utiliser la première méthode qu'on avait ensemble et hop, l'envoyer directement en fil d'attente chez Google. Et voilà comment on indexe son site WordPress sur Google. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et vous voyez que c'est largement automatisé, évidemment. Vous n'avez pas forcément besoin maintenant de vous poser de questions sur les prochaines pages que vous allez publier sur votre site. Elles seront indexées sur Google automatiquement et sur les autres moteurs de recherche. Si vous voulez aller plus loin sur WordPress, sachez que j'ai des formations, des formations complètes, créer un site e-commerce, créer un site WordPress, devenir freelance WordPress, tout ça se trouve dans les liens dans la description de cette vidéo. Sachez également qu'on a notre propre hébergeur spécialisé WordPress qui est vraiment canon et je vous invite à aller voir ça. Pareil, le lien se trouve dans la description de cette vidéo si vous voulez plus de votre hébergeur WordPress. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, dans un prochain tutoriel sur cette chaîne. Je vous dis à bientôt, surtout si vous êtes abonné à cette chaîne, sinon vous allez rater les prochaines vidéos. Donc abonnez-vous. À bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada